Il ne faut pas de zone blanche de sécurité, on doit être partout. Alors on ne peut pas être partout en même temps, mais on a le devoir d'être partout, dès qu'on peut. Si on n'occupe pas le terrain, c'est des délinquants qui l'occupent. D'ailleurs, on a de plus en plus des hors-la-loi qui vont faire la loi. On le sent bien, dès que les forces de sécurité ne sont pas là, les gens essaient de s'emparer et de prendre le pouvoir. Donc ce n'est pas que protéger des territoires physiques, aller sur des points de vie, des zones d'embarquement, du barquement, c'est aussi d'aller sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, au-delà des deux opérations plein net qu'on a montées depuis le début de l'année, j'ai déclenché une opération cyber place nette. C'est-à-dire qu'on concentre sur les réseaux sociaux un certain nombre d'enquêteurs qui vont aller chercher les gens qui proposent à nos jeunes des armes et de la drogue. Vous avez dit cet objectif, justement. Combien de dents sont mobilisés, justement ? Est-ce que vous avez des objectifs spécialisés pour ce type d'opération ? Alors, ce sont tous les moyens de la gendarmerie qui sont réunis. Le principe de l'opération plein nette, c'est de concentrer tous les moyens à un moment donné. Donc on a concentré environ 600 volontaires de la gendarmerie sur deux périodes de cinq jours. Et ça fonctionne sur la dernière opération plein nette qu'on a fait au mois d'avril sur quatre jours de concentration des moyens avec le renfort de la gendarmerie mobile. Actuellement, je remercie les gendarmes mobiles de Mirand qui travaillent six jours sur sept, qui sont formidables. On a saisi 14 armes. La priorité, c'est bien la drogue et les armes, mais les armes, ce n'est plus une priorité. C'est une urgence.